Alter Monde Il y a un an, jour pour jour, je crois, nous étions un groupe de la société civile centrafricaine. Nous étions allés à New York, puis à Washington. Et c'était pour sensibiliser la communauté internationale sur le problème centrafricain. Et demander aussi aux Nations Unies de prendre en main ce dossier. Je pense qu'un an après, les choses se mettent en route, comme nous l'avons demandé à New York. Je crois que quand il y a un mandat des forces internationales, il faudra que les populations s'approprient de la mission. Qu'est-ce que la mission doit faire sur le terrain ? Je crois qu'il y a un malentendu sur ce point. J'espère que les casques bleus de l'ONU qui vont arriver seront mieux perçus. Et ça, il faut un travail d'accompagnement du gouvernement, de la société civile, pour des politiques aussi, pour une meilleure appropriation de la mission. Qu'est-ce que la mission doit faire sur le terrain ? Il faut qu'on le sache, pour ne pas qu'il y ait un malentendu, tel qu'on le voit tous les jours à Bangui. Nous avons beaucoup de déplacés internes comme à l'extérieur du pays. Et notre souhait, c'est que tous ces compatriotes reviennent un jour en Centrafrique. Même si on doit organiser des élections, il faut qu'eux aussi soient impliqués dans tout ce processus pour ne pas qu'il y ait contestation demain. Il faut qu'il y ait des villages, qu'on reconstruise des villages. Il faut qu'ils soient relogés. Il y en a qui sont encore sur des sites à l'intérieur de la ville de Bangui. Alors on se demande qu'est-ce qu'on attend pour que ces gens soient relogés, même s'ils ont tout perdu, mais il ne faut pas qu'ils restent sur des aéroports, dans des églises, etc. On est en transition, il faut que cette transition soit la plus apaisée possible. Vous avez entendu que le conflit a pris une tournure confessionnelle, religieuse. Mais ça, c'est des raccourcis. On a des problèmes structurels qu'on doit régler et qui sont des problèmes très sensibles. C'est des problèmes d'identité, c'est des problèmes de gouvernance. C'est des problèmes de distribution de ressources. C'est des problèmes d'un État, d'un pays qui est oublié au cœur de l'Afrique. C'est maintenant qu'on en parle, parce qu'il y a eu tout, de tout ce qu'on a vécu. Notre pays a toujours été un pays laïque. C'est plus facile d'utiliser la religion pour diviser les gens. Les gens ont réussi. Mais aujourd'hui, il faut prendre le problème à la base, ramener tout le monde à la table de négociation. Et que chacun participe à l'effort de la paix pour le vivre ensemble, entre Centrafricains. Ce que nous avons vécu en Centrafrique a fragilisé certaines communautés, y compris dans la société civile. La société civile est aussi à l'image du pays. La société civile aujourd'hui est en train de se construire. C'est une société civile assez faible, qui n'a pas beaucoup de moyens de s'exprimer. Et qui, petit à petit, avec ce qui se passe, quelque chose malheureusement, la société civile reprend son rôle. Et c'est dans ce qui s'est passé, heureusement aussi qu'il y a la société civile, qui est restée comme un gardien de la population, pour alerter quand ça va mal. Maintenant, la société civile doit mieux s'organiser. Et nous, au niveau de la RCA, nous comptons beaucoup sur la société civile régionale, internationale. Et on va beaucoup participer dans le cadre du processus électoral pour sensibiliser les populations. Et aussi, il y aura le processus de réconciliation. Il y aura des petits forats de réconciliation par préfecture dans nos régions. Et il y aura un grand forum au niveau de Bangui, qui va réunir tous les ténors de la politique, de la société civile, du gouvernement, tous les acteurs impliqués dans la recherche de solutions de paix au centre-afrique. La transition a quand même piétiné. Le gouvernement avait une feuille de route pour la transition, qui va jusqu'aux prochaines élections. Et dans cette feuille de route, il y avait quatre piliers. Le premier pilier, c'était la sécurité, la consolidation de la paix. Le deuxième pilier, c'était l'assistance humanitaire. Il y avait un pilier qui correspondait à la politique, à la gouvernance. Et le quatrième pilier, c'était la relance économique. Aujourd'hui, une partie du pays est occupée par les chefs de guerre qui contrôlent, par exemple, les gisements miniers. Et vous savez que nous sommes suspendus par le processus qui est dernier. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement, avec le déploiement des forces internationales pour sécuriser toutes ces régions. Nous avons réussi, grâce aux forces internationales, à sécuriser le corridor Bangui-Dwala, puisque la RCA est un pays enclavé. L'État arrive à avoir des taxes sur les importations. Vous savez, quand c'est comme ça, l'État vit de fiscalité. C'était seulement des taxes, puisqu'on ne produit pas. Même le bois n'est pas exporté, etc. Donc, on va certainement beaucoup plus mettre l'accent sur l'agriculture, pour que les paysans, qui représentent 80% de la population, reprennent en main la production agricole, pour la sécurité alimentaire d'abord, et pour que nous arrivions à exporter, comme avant, les produits de rente, comme le café, le couton et le tabac. La communauté internationale nous avait conseillé de prévoir les élections pour le mois de février 2015. Nous avons voté la loi électorale, et on a mis en place l'autorité nationale des élections, qui a commencé son travail. Mais le programme qui est retenu aujourd'hui par l'autorité nationale des élections, n'est pas en adéquation avec la loi électorale, puisque nous avons demandé dans la loi que les élections ne soient pas couplies, qu'on fait des élections à tour de rôle. Mais vu les moyens de l'État, et vu les moyens qui n'arrivent pas, l'autorité nationale nous a conseillé de faire la relecture de ce code, de manière à ce que, par exemple, on fait ensemble, on couple les élections législatives et présidentielles en même temps, pour que ça soit moins coûteux. Il y a le problème de biométrie, où on veut un recensement biométrique des électeurs, mais ça, c'est coûteux, et le temps n'est pas... ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ces élections qui sont prévues pour le mois de février, l'autorité nationale des élections dit que ça sera probablement en fin d'année 2015, au lieu de février. – Sous-titrage FR 2021